bonjour mes abonnés comment allez vous nous sommes mercredi 24 janvier bienvenue dans ce nouveau vlog il est 11h50 je sors de la séance comme d'habitude c'est tout le temps comme ça trois fois par semaine et mercredi milieu de semaine ça c'est plutôt cool on aime le mercredi enfin pour ma part et j'aime mieux le vendredi où on a du soleil 12 degrés donc là je sors et je pars directement chez amélie voir les petits minous si tout va bien que je vais manger là bas comme d'hab comme ça pour rester un petit peu avec eux et après je rentre à la maison et j'attendrai 14 heures pour aller à la boucherie parce que hier j'ai eu la flemme de lui aller c'était pour faire la blanquette de veau à julie que je devais préparer aujourd'hui d'ailleurs du coup c'est reporté à demain donc je vais aller à la boucherie chercher du veau je vais acheter aussi de la chie de bœuf pour moi et pour façon il m'a il m'en a demandé et comme ça je vais lui en prendre et j'irai lui ramener il m'a demandé du pulco je vais lui acheter du pulco je vais lui prendre au moins six bouteilles comme ça il sera tranquille parce qu'à chaque fois il en prend une ou deux même moi des fois j'en prends une ou deux mais là je vais lui en prendre plus ça sera mieux voilà pour ça le repas aujourd'hui pour ce soir je vais faire de la purée d'ailleurs pour que je passe à grands frais aussi chercher des pommes de terre pour la purée je vais faire de la purée et pour nous ce sera des saucisses voilà saucisses que j'avais acheté quand j'étais intermarché en belgique que j'avais congelé et du coup je les ai décongelés ce matin et on va manger ça moi eric et puis pour en prendre pour le boulot oui parce que c'est pas demain mais c'est vendredi qui mange avec son collègue eric ramène des petites choses donc c'est pas c'est pas demain c'est vendredi donc demain c'est beau il pourra prendre de la purée et tout alors julie hier me dit à maman tu as acheté du poisson j'ai dit bah oui c'était pour moi le midi on dit bah je sais pourquoi tu en veux on dit ah bah ouais j'aimerais bien en manger ça fait longtemps elle a une période de poissons si du coup du coup je vais lui faire ça ce soir je pense Du coup je dis bah je te le garde je dis de toute façon ils sont en promotion chez match s'il m'en faut encore plus j'irai recherché c'est pas un problème donc voilà alors les cheveux mais je pense aller bientôt chez le coiffeur là j'en ai trop marre là il faut vraiment que j'y vais que j'y aille mais je pense que je vais pas faire les mèches tout de suite j'ai envie de faire une couleur et seulement après je ferai des mèches j'ai pas envie de faire des mèches tout de suite je vais voir je vais voir je vais voir et puis couper peut-être un petit peu les bouts mais légèrement légèrement parce que sinon sinon je ne veux pas les avoir concours après c'est une galère pour me coiffer et moi j'aime bien les attacher voilà alors j'ai hésité d'aller au mcdo ah oui bah oui je vais encore avoir un commentaire oui tu fais pas attention je plaisante je fais ce que je veux et parce qu'ils ont fait des nouvelles frites avec du cheddar mais comme là j'ai pas trop le temps j'ai pas envie de manger vite et voilà quoi j'aimerais bien me régaler du coup ce que j'ai envie de faire j'ai envie de y aller demain à midi peut-être avec Vincent voilà j'ai envie parce que là ça fait quand même un bon moment que j'ai pas mangé le midi avec mes enfants donc ça sera chacun leur tour bon bien sûr Amélie ça sera pas au mcdo parce qu'elle elle est à côté du boulot et il y a un super restaurant italien et Julie ça sera un bébé louette sur l'île donc j'aimerais les inviter très prochainement donc là demain parce que Vincent c'est soit le chinois soit le mcdo alors on verra moi je dis demain mais peut-être ce sera pas demain parce que comme j'ai la blanquette à fer et tout on verra on verra on verra mais c'est vrai que ça donne trop envie et là je passe devant le mcdo ça me wouh mais non faut que je tiens le cou en plus j'y vais demain donc je peux attendre une journée donc voilà il fait vraiment pas froid alors la séance s'est bien passé j'avais dit à l'infirmière de me mettre du chauffage mais j'avais chaud c'est vrai qu'il fait pas froid et je pense que que vendredi je lui dirai de pas en mettre pour voir enfin selon les températures mais s'il fait encore ces températures là je lui dirai de pas en mettre parce que j'avais trop chaud alors il y a un moment je me suis endormie mais j'avais tellement chaud que du coup bah je me suis réveillée en fait donc après j'ai plus dormi donc j'ai vu le médecin il m'a dit ah et ben ça se voit que vous dormez pas aujourd'hui ah bah oui ça se voit puisque je suis réveillée les gens ne savent pas prendre les ronds-points c'est compliqué alors là je les attachais vous savez en demi-queue là mais c'est vrai que nous quand on sort de la séance on est en plein 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 courant d'air et du coup bah mes cheveux ils sont dans tous les sens puis comme j'étais allongée bah voilà quoi on peut pas être de toute beauté et puis il reste de la soupe aussi alors je pense que je vais rajouter des pommes de terre parce que j'ai mis trop de poireaux Eric le poireau le soir il y a un peu de mal il y a mal au ventre donc je vais rajouter un petit peu de pommes de terre et des carottes peut-être et puis comme ça ça sera mieux donc il y aura aussi de la soupe à finir quoi moi j'en buverai une petite tasse tout à l'heure en rentrant moi j'adore la soupe j'adore ça donc j'en profite la semaine que le week-end c'est pas possible enfin quand je dis c'est pas possible je pourrais en boire mais il faut que je diminue sur mes boissons de l'eau ou mes boissons sucrées café et tout vous voyez il faut vraiment mais je préfère pas en boire le week-end je préfère la semaine c'est mieux pour moi ouais du coup je vais les voilà je vais chez un milieu je regarde les mignons je dois la manger à boire je regarde la litière machin tout ça tout est ok je mange je reste un peu avec eux et après je vais à la maison et puis après j'irai à la boucherie j'irai à Grandfray et je dois aller à Terremarché aussi voilà une journée bien remplie aujourd'hui après la séance mais j'ai pas le choix je dois y aller parce que en fait quand j'ai pas la séance j'aimerais avancer dans la maison en fait j'ai tellement beaucoup de choses à faire que j'aimerais avancer et ne pas sortir justement que là bah ça m'embête hein de m'installer puis après de ressortir mais et après c'est dans ma tête en fait je pense comme ça je dors mieux le soir alors mon dos ça va mieux alors j'ai dû faire un faux mouvement mais après c'est pas ça c'est que les lits de l'hôpital aussi sont pas très confortables et moi je dors toujours sur le côté alors peut-être que ça fait aussi hein toujours à changer de matelas comme ça ça prend un coup le dos hein que voulez-vous c'est la vie hein qu'est-ce qu'il faut construire euh les sociétés là je sais pas ce qu'il va encore avoir ouais du coup voilà et puis en ménage aujourd'hui euh qu'est-ce que j'ai à faire bah laver la maison laver la maison euh Eric n'a pas nettoyé Biguel hier du coup il va me le faire ce soir je lui ai dit j'ai dit faut me le faire hein et puis euh euh le lave-vaisselle non il a été fait hier la lessive euh j'ai une lessive à pendre si Julie ne l'a pas fait je vais le faire parce que je l'ai mis en route ce matin c'était du blanc mais je pense qu'au moment où elle est partie la machine n'était pas finie je pense donc je vais faire ça euh préparer euh la blanquette mais je vais pas le dire à Julie elle ne sait pas que je vais en faire une ce sera la surprise pour elle demain avec du riz et puis voilà on va se régaler demain la mijoteuse et puis qu'est-ce que j'ai encore à faire mon lit le matin j'ai pas le temps de le faire donc je vais le faire bon ça va vite hein la couette hop c'est fait il ne faut pas 3 heures donc ça et après j'ai quoi à faire bah c'est déjà bien hein franchement c'est déjà pas mal hein mais je pense que je vais pas tout faire aujourd'hui quand même ah oui et aujourd'hui c'est quoi ? c'est l'anniversaire de ma maman ouais aujourd'hui donc j'ai voulu prendre un bouquet de fleurs hier mais j'ai voulu vraiment attendre le jour J pour gagner une journée euh de fraîcheur donc euh je sais pas quelles fleurs que je vais lui apprendre ma maman ses fleurs préférées c'est les roses rouges donc euh je vais voir ce que je vais acheter soit ça soit une petite plante avec des fleurs dessus je sais pas encore je sais pas je verrai bien ouais il fait vraiment beau hein ça donne envie de mettre du linge dehors quand même hein avec ce temps pourquoi pas moi c'est des torchons et des serviettes ça pourrait le faire hein ouais je pense que je vais mettre mon lâche dehors ça ça sera bien ça comme ça je mets mon lâche dehors et j'irai euh faire mes petites courses ouais ça sera bien ça et je dois les actions je dois les voir vérifier quelques trucs ouais ça va être une grosse journée ah oui puis demain ah ouais demain je dois la primarc c'est vrai j'avais dit jeudi parce que vendredi c'est mort je peux pas y aller samedi c'est le week-end il y aura un monde fou et dimanche c'est fermé l'a dit séance non c'est mort faut que j'y vais demain alors demain je vais me lever très tôt comme ça je perds directement je ferai le ménage à fond enfin à fond pas à fond mais je rangerai vraiment ce qui est arrangé je suis éteinte de chauffage parce que j'ai chaud ce qui est arrangé sur le soir et j'irai chercher le cadeau de Julie ouais je suis pas prête de me reposer hein je pense ouais bon on verra ça on verra ça demain bon j'arrive bientôt chez Amélie ça va vite elle habite pas loin de l'hôpital ça c'est cool hop on est obligé de chanter hein on peut pas mettre de musique c'est interdit allez hop j'ai fa en plus ah vous l'attendiez ça hein que je le dis hein que je le dise j'ai fa voilà alors j'ai pris les maugettes avec le jambon grillé vous savez en plein préparé hein que j'ai pas beaucoup de temps donc euh parce que je me rappelais hier quand j'achetais mon poisson enfin je devais le préparer hier soir mais j'ai eu la grosse flemme hein donc je me suis dit euh je vais le faire ce midi mais je me rappelais plus que je devais venir chez Amélie Eric me l'a fait rappeler ce matin il m'a dit ah n'oublie pas d'aller chez Amélie hein tu as les clés ah ouais c'est vrai du coup j'ai pris un plan et ça tombe bien parce que Julien avait envie de poisson donc euh voilà 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 bon j'ai racheté du poisson à Match et en promotion cette semaine que je vais aller en acheter peut-être pour moi demain midi ah non demain midi je mange avec Vincent peut-être vous savez je suis perdue dans mon emploi du temps je dis ça je dis ça et je vais être chamboulée et tout va changer ah je le vois je le vois arriver ça alors qu'est-ce que je fais demain midi non je pense que je vais les manger avec Vincent ouais ça lui fera plaisir à mon gros pas que je dis mon gros hein s'il regarde la vidéo il va me maman pourquoi tu dis ça bon allez je suis arrivé je vous reprends tout à l'heure bon les amis il est midi 30 je suis chez Amélie comme vous voyez et je viens de terminer de manger pas possible ça et j'ai mangé ce que j'avais acheté vous savez les mojettes avec le jambon de Vendée alors c'est bon par contre la petite troche de jambon 10 cm sur 10 cm quoi par contre les mojettes il y en a pas mal elles sont bien cuites elles sont très bonnes euh c'était très bon mais je vais pas en racheter pourquoi parce que j'avais déjà dit que c'était pour la semaine et que c'est exceptionnel j'ai voulu goûter euh c'est mangeable là franchement ça m'a bien calé moi là c'était j'ai aimé parce que si je mange tout c'est que j'ai aimé mais je ne rachèterai pas voilà j'ai rajouté un petit peu de poivre et c'était vraiment euh suffisant alors là je vais les ramasser parce que Hera elle a fait un petit vomito vraiment tout petit hein donc j'ai déjà mis du produit et je vais prendre du sopal voilà et ah ouais elle en a mis là aussi oh non elle en a mis partout là derrière l'arbre à chat en plus je viens de manger moi tant pis hein on va ramasser puis euh j'ai hâte de rentrer à la maison pour me coiffer et bien m'attacher les cheveux parce que j'étais vraiment dans le sac de bain mini elle a pris sa brosse donc voilà elle a reçu des prospectus également elle avait pas de courrier donc elle a quoi ? Auchan Lidl Aldi Hyper U je sais pas si vous connaissez Hyper U euh moi j'y vais pas souvent mais là ce que je vois le rôti de bœuf à 9,95€ le kilo ça vaut le coup hein mais bon je prendrais qu'un petit morceau parce que c'est que pour moi Eric euh ça c'est quoi pareil Hyper U Conforama ça c'est des meubles ça c'est quoi ? encore Hyper U bah dis donc et là c'est Carrefour voilà allez on va tout lui laisser là et puis bah moi j'ai ramassé le vomiton souhaitez moi bonne chance peut-être c'est moi qui va vomir il manquerait plus que ça allez à tout à l'heure à la maison bon les amis je vous reprends il est 13h50 j'ai attaché mes cheveux hein c'est un petit peu mieux hein je pars euh chercher versant il va venir avec moi au magasin comme je vous ai dit à la boucherie grand frais intermarché voilà et puis euh il m'a dit bah en plus j'étais à Carrefour juste à côté de chez lui alors c'est des carrefours contact vous savez là un peu cher je dis bah pourquoi tu me l'as pas dit je dis en plus je t'ai dit il y a que j'allais au magasin du coup il y a dépensé 20 euros mais presque rien quoi papi toilette gel douche et 2-3 bricoles et bah voilà 20 balles moi je dis t'es nulle hein alors que je partais au magasin ils le savaient mais bon tant pis hein c'est pas grave je suis en train de changer les panneaux de route donc voilà il fait toujours chaud hein enfin chaud il fait beau il fait 13 degrés j'ai pas mis mon linge dehors maintenant parce qu'il y a beaucoup de vent et en fait j'avais peur que ça tombe vous savez mon Tancarville j'avais peur qu'il tombe et comme je suis pas à la maison après le linge va être tout sale donc j'ai préféré le laisser à la maison alors Mathieu n'était pas très content quand j'ai commencé à remettre mes chaussures ma veste donc je dis maman elle arrive je dis tu fais un petit peu d'odeux et maman elle arrive faut lui parler comme un enfant sauf que l'enfant on le laisse pas la maison mais bon bon j'ai pas le courage mais il faut que j'y vais parce que comme je vous ai dit ah oui puis je dois aller chez Action aussi je sais pas si je vais tout faire aujourd'hui j'ai beaucoup beaucoup de choses à faire mais après j'aimerais à partir de la semaine prochaine j'aimerais vraiment faire un planning et puis mettre en route les courses pas y aller tous les jours comme ça et puis faire des menus ou je sais pas quoi mais enfin éviter de partir les jours de séance en fait ça serait cool c'est pas ça mais à force d'aller au magasin et tout faire les courses j'avance pas dans ma maison et après quand il arrive le soir je suis morte moi comme là je fais les courses parce que tout n'est pas à côté de chez moi vous savez la boucherie c'est pas à côté de chez moi donc c'est un peu embêtant quoi donc y aller comme ça et tout la route ça prend du temps aussi c'est pour ça que j'ai voulu y aller maintenant et puis pas me reposer avant et y aller après parce qu'après c'est les sorties de bureau les sorties d'école c'est un vrai bordel je préfère y aller maintenant être tranquille et puis voilà je me reposerai ce soir et puis demain je dois aller à Primark et puis ou à moi que j'irai samedi toute seule je sais pas je sais pas quoi faire je vais voir avec Eric ce soir ce que je vais faire toujours un truc à faire toujours un truc à faire bah franchement le jambon et les maugettes ça m'a bien calée franchement j'ai même pas mangé la soupe en rentrant je suis trop calée ouais ça fait du bien quand même puis en plus c'était bien chaud je l'ai fait bien chauffer et ce soir ça sera de la purée il me reste non je crois qu'il m'en reste plus je ferai peut-être des épinards à la crème puisque j'en ai acheté hier avec moi je vais faire ça j'aime bien moi je vais faire ça saucisses, purée, épinards cool il reste un petit peu de tarte au poireau il reste quoi ? une grosse part on va dire tout le reste Eric il en a mangé hier soir et puis Julie aussi moi j'ai pris qu'un petit morceau parce que j'avais bien mangé la soupe déjà et puis il en a pris pour le boulot donc là il reste un petit bout donc voilà peut-être que j'en mangerai tout à l'heure je sais pas on verra on verra j'ai vu dans le frigo qu'il reste un petit bout ça fait plaisir quand il mange comme ça et tout moi je ne travaille pas pour rien parce qu'il faut savoir que c'est une pâte brisée maison que j'ai faite je l'ai faite au monsieur cuisine mais par contre j'ai eu du mal à l'étaler parce qu'elle se casser on aurait dit comme une pâte sablée vous savez je comprends pas je sais pas pourquoi elle m'a fait ça d'habitude elle ne le fait pas j'ai pas compris pourtant j'ai tout bien respecté après j'ai mis sous film alimentaire pendant 30 minutes au frigo et franchement j'ai pas compris mais j'ai réussi quand même mais bon j'ai même envie de manger une salade d'endive avec du comté et une pomme dedans vous savez les pommes granilles j'adore ça mais bon on va pas tout acheter et tout faire en même temps sinon on va rien manger ça va être gaspillé j'ai des poivrons à couper aussi je les avais pas encore fait là faut que je les coupe parce que je devais faire de la pizza mais pour l'instant je n'en fais pas donc je vais les congeler les poivrons ouais je vais les congeler sinon ils vont s'abîmer c'est pas le but même si ils sont dans le frigo ça s'abîme quand même c'est plus comme avant les fruits et légumes ça s'abîme très très vite c'est une catastrophe c'est pour ça que je préfère acheter au jour le jour je peux pas acheter en semaine ou en gros comme ça c'est pas possible c'est les aliments ça s'abîme très très vite même les fruits rien que les bananes déjà les clémentines alors les clémentines en ce moment waouh on a du mal à en trouver des bonnes c'est une catastrophe alors où est-ce que je vais me garer ici ça va y'a de la place cool bon allez je vais chercher Vincent allez je vais aller le chercher à tout à l'heure bon les amis je vous reprends il est quelle heure ? il va être 15h parce que quand je fais marche arrière je vois pas mon horloge il va être 15h on sort de chez Grand Fré et vous avez bien entendu je suis avec Vincent bonsoir on dit pas bonsoir on dit bonjour il n'y a pas terminé cette nuit je suis en hibernation j'allais avaler mon bonbon là il y a un vent de seau il y a un vent de malade donc on a été à la boucherie il y avait des promotions à la boucherie ça valait le coup hein mais j'ai pas besoin de tout ça pour l'instant j'ai pris que les morceaux de veau pour faire la blanquette et de la chiche voilà un kilo pour moi, un kilo pour Vincent Grand Fré j'ai pris mes légumes de toute façon je vous ferai montrer tout ça à la maison et là on va intermarché on va aller chercher le pulco 1 Vincent et moi je vais aller voir s'il y a de la poitrine fumée si elle est belle voilà et puis il me fallait quoi aussi ? il me fallait encore un autre truc ah oui parce que Vincent voudrait une viande mais il se rappelle plus c'est quoi ça va donc euh je lui ai dit plein de viande mais il savait toujours pas ça mais t'es sûre que c'est du bœuf ? oui oui ouais donc je lui ai dit bah intermarché regarde et peut-être que là on va trouver je sais pas de quoi il parle mais on verra bien hein peut-être intermarché en aura et puis euh du coup il a pris que de la chiche euh et puis qu'il me fallait encore moi ? ah oui j'aimerais trouver un gel douche Sanex euh comment ça s'appelle ça ? euh base d'huile parce que j'ai vraiment euh la peau très très sèche et il me faudrait euh un gel douche justement qui pour peau vraiment sèche sec sèche ? peau sec ? sèche ? bref je m'aimais comme ça parce que j'aime pas je suis de quoi ? là ça va pas excuse-moi et voilà donc il me faudrait ça et puis euh chez Action je pense pas que j'aurai de temps aujourd'hui j'ai trop envie de rentrer là j'en ai marre fatigante faire les magasins hein il y avait quand même du monde à grands frais hein il y avait du monde la boucherie ça allait il y avait une personne avant moi et Intermarché on verra et après on ramène Vincent à sa maison ah ouais tu sais qu'ils ont mis un radar là-bas ? tu sais pour monter là au pôle ouais tu vas le voir voilà voilà il fait toujours aussi beau hein il fait 12 degrés il fait pas besoin de chauffage dans la voiture hein pas du tout donc c'est vraiment agréable là pour aérer la maison c'est très bien du filet mignon voilà ah bah c'est pas du bœuf hein pardon ouais bah putain je me suis renseigné sur la youtube hein putain filet mignon bah on a enfin trouvé bah non t'en trouveras pas là chez eux hein putain filet mignon filet mignon de porc je sais pas ouf je sais pas ouf je sais pas ouf tu en fais du filet mignon ou du bœuf bah non hein j'ai jamais entendu hein non c'est de porc filet mignon j'en ai fait un en plus il y a pas longtemps enfin si c'était l'année dernière la nouvelle année au réveillon tu vois regarde le radar il est là tu l'as pas vu il est quand même visible là ouais il est grand ouais ah bah il l'a enfin trouvé bah ouais du filet mignon fallait me dire que c'était long pourquoi tu me l'as pas dit ça tu m'as dit que c'était rond ah c'est épais moi je me suis dit c'est un tourne-dos il me dit non c'est pas ça donc tu veux du filet mignon regarde ça c'est je me suis dit c'est grand ah ouais mais non c'est pas ça ça c'est un filet mignon ça il est bien rouge bah bah ça c'est en en Corée c'est normal j'ai des asiatiques ah je veux dire c'est du filet mignon d'accord d'accord ouais c'est la viande d'abord c'est du A5 donc c'est une grande qualité ah la 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 tu vois j'ai enlevé les chauffages mais j'ai frappé quand même moi j'ai chauds non mais toi t'as des grosses chaussures moi je suis en basket hein j'ai la même tenue que la séance j'ai la flemme de me changer pour aller au magasin hein enfin je suis propre hein je suis en survête hein basket bah après on s'en fout de regarder ça toi carrément 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 donc ça va j'ai pris mes carottes j'ai pris les carottes avec les fannes vous savez pour faire la blanquette et ça va des champignons aujourd'hui ça va être bien et après c'est tout je ne vais plus au magasin terminus compris Vincent c'est critique là après je n'y vais plus je n'ai plus je n'ai plus pas la proportion que ça prend parce que hein t'as fini que c'est de ma faute si tu vas au magasin bah non j'oserai pas j'oserai même pas je dois aller chez le coiffure aussi hein peut-être pas moyen pourquoi faire ? quoi pourquoi faire ? j'ai des cheveux gris là tu vois pas tous les soucis que tu me donnes pourquoi faire ? il me dit t'es sérieux toi ? t'as vu la tête que j'ai ? non faut que j'y vais faut que j'y aille mais quand ? tu vas faire une couleur je vais faire une couleur et après je ferai des mèches oh j'ai le nez qui gratte je demande à Amélie il te fait une couleur de quoi ? moi c'est pas pareil j'en ai acheté une de couleur c'est pas pareil après j'ai pris quelques shampoings ça s'en va moi mais bon j'attends que j'ai un petit peu plus riche tu vois quoi ? je vois il rigole lui il rigole et ouais bon allez on va aller à intermarché et après tu vas à la maison ou tu vas directement chez toi ? chez me chez toi ? et puis je te donne l'amour et tu te lâches ouais rien ? tu prends au moins un sac et une bouteille si tu me regardes en rigolant non mais tu me fais rire explique pourquoi ? tu me fais rire c'est tout ouais mais pourquoi ? il y a une explication derrière elle me fait rire c'est ta tête elle me fait rire c'est toi qui le dis hein j'ai rien dit moi ben tabou non je voudrais pas dire ça non je voudrais pas dire ça et le pulco au sac et une bouteille au moins tu seras tranquille ? ouais ben ouais tu seras tranquille il te faut de l'eau aussi non ? non ? non ? il n'y a que le pulco qui te faut ? le pulco c'est sacré ? ouais moi je vais prendre de la limonade blanche et du coca ? ouais peut-être je sais pas je vais voir s'il y a des promos c'est pas peut-être c'est sûr bah non je vais voir si ça dépend hein c'est trop cher je le prends pas on verra bien j'ai envie de boire de la limonade blanche moi j'ai envie de boire un huit ans bon allez on va à terre et je vous reprends tout à l'heure quoi bon les amis allez il est 15h50 bientôt 4h quoi on est chez Vincent et en fait ce qu'il a acheté lui ce qu'il a acheté il a acheté 5 bouteilles de pulco citron pétillante il a pris une bouteille de 7 up mojito ouais c'est ça il a pris des pringles les chips un l'oignon et un piquant il a pris des lardons du pain et c'est tout voilà du coup là il est parti il a pris la viande et il est parti séparer parce que comme il y a 2 kg dans chaque dans un seul paquet j'aurais dû dire qu'il fait 1 kg chacun j'ai pas pensé du coup Vincent est parti faire le partage et puis je lui ai acheté une grande pizza chez Marie Blancher une grande pizza XXL 10,90 euros au chorizo du coup il dit maman il dit j'ai envie une tu peux me la prendre il dit ouais vas-y de toute façon j'ai payé c'est court ça j'ai tout payé c'est pour ça que j'ai voulu qu'il vienne avec moi alors je lui dis Vincent t'as pas envie d'un mcdo il dit oh ouais il dit pourquoi pas je dis mais demain ah ouais il dit demain à quelle heure bah je dis midi oh oui oui il dit bah je dis tu vois tu veux à quelle heure bah 15h je dis t'es malade je dis midi je dis si tu me réponds pas midi je pars sans toi oh bah c'est pas grave hein je dis non non je dis tu fais sonner ton réveil on va pas dormir jusqu'à tout l'après midi quand même ça il va coucher très tard Vincent Vincent il vit la nuit il dort le jour il fait tout le contraire et euh et après moi j'ai après moi je vous ferai montrer à la maison hein et après je ne fais plus de course parce que j'en ai marre pfff ma carte bleue on peut plus elle est bientôt à sec là non mais c'est vrai hein après c'est tout c'est parce que là j'ai voulu faire plaisir à Vincent à Julie pour sa blanquette mais il manque toujours quelque chose de toute façon hein quand c'est pas les boissons c'est les fruits et légumes quand c'est pas les fruits et légumes c'est la viande après c'est du fromage il manque toujours le blanc le blanc c'est bon ? on va pas l'oublier on va pas l'oublier on va pas l'oublier bien sûr que non que je vais pas l'oublier bah ouais quand même merde c'est bon ? t'as rien oublier ? bon à demain ? demain midi t'as intérêt de te lever hein je vais essayer à demain ouais bisous il va essayer vous avez entendu ? non mais j'hallucine bon allez je vais reprendre la roue 4 ça ira plus vite euh ah ouais mais là il va être 4h bon je passe quand même pour l'école alors là ici pour passer c'est une galère allez go c'est parti on va à la maison hop Eric va bientôt rentrer dans 20 minutes je suis sûre qu'il est rentré là je suis sûre qu'il va rentrer dans 20 minutes j'aimerais rentrer avant lui c'est mieux je préfère je sais pas pourquoi hein mais j'aime bien quand j'aime bien être à la maison quand Eric rentre du travail je sais pas pourquoi mais j'aime bien moi je lui prépare son petit café le temps qu'il est dans la salle de bain et tout et tout et tout voilà moi il rentre il y a sa petite femme à la maison alors je pense que Vincent veut se lancer dans Youtube mais euh sur les jeux vidéo lui c'est plutôt un gamer Vincent donc il dit maman comment t'as fait au début comment tu t'es présenté bon bah moi je me suis pas présenté tout de suite hein je sais pas si c'était à la deuxième ou à la troisième vidéo je ne sais plus mais je dis tu te lances et puis tu verras hein pourquoi pas faut essayer après c'est un plaisir moi c'est mon plaisir hein j'adore ça et c'est vrai hein parce que une fois qu'on prend la caméra et ben je vous assure que le lendemain vous n'avez pas le temps de vous réveiller que vous êtes obligé de prendre la caméra ça vous manque c'est dague ah ouais moi maintenant j'adore ça j'adore j'adhère bon bah du coup demain j'invite Vincent au McDo ça m'étonne qu'il m'a pas dit euh aux chinois ça sera une prochaine fois le chinois c'est lui qui va m'inviter plus tôt moi j'aimerais goûter les frites au cheddar j'ai soif hein et j'ai faim ça va être le goûter hein j'ai envie de passer euh à la pâtisserie j'ai envie de manger un éclair au chocolat hum qu'est-ce que je fais genre j'y vais j'y vais pas c'est quand même 3,50 à l'éclair au chocolat c'est cher quand même hein moi ils m'en font 3 puisqu'on est à 3 hein oh non j'y vais pas je vais garder les sous pour le McDo demain ça sera mieux ouais du coup euh ce sera un petit McDo demain hum et puis la prochaine fois ça sera avec les filles l'homme elle est en vacances donc elle revient dimanche et puis euh je ferai chacun son tour ça fait du bien de de se retrouver tête à tête comme ça avec ses enfants ça fait du bien ça nous a fait du bien moi et Vincent on discute mieux je trouve et puis euh et puis euh du coup il a regardé le filet mignon euh à termarché il a pas trouvé oh c'est pas possible hein il me fait rire il me fait rire du coup bah quand il y aura du filet mignon en promotion j'en achèterai je le ferai cuire à la mijoteuse et je lui donnerai oh là là vous jurez à les enfants hein qu'est-ce qu'on ferait pas pour eux hein à chaque fois je leur dis profitez hein tant que je suis là tant qu'on est là ouais j'aurais dû pas passer ici mais bon tant pis et je dis parce que quand je serai plus là hein voilà quoi après euh moi je préfère faire pour eux que pour moi c'est ce que je disais encore la dernière fois hein c'est parce que Julie elle est encore à la maison donc je fais des courses et tout parce que bah elle est encore là et puis des fois il y a les copains copines qui viennent a plus les copines que les copains hein et puis voilà quoi puis Vincent souvent il vient à la maison quelques jours et tout c'est pour ça que je fais des courses mais quand on sera tous les deux moi Eric on fera des économies sauf si on a des petits enfants là mamie va un petit peu plus dépenser je pense pardon ah c'est chaud alors quand je touche j'attrape une crampe c'est passé je vais prendre une pastille du coup j'ai pas le temps d'aller chez Action hein tant pis hein tant pis tant pis pardon ça me coince bon je pense que chez le coiffeur j'irai le mois prochain j'arrête pas de dire ça j'arrête pas de parler de coiffeur mais je préfère faire l'anniversaire à Julie et tout on verra bien on verra bon allez il y a du monde et je pense que je vais tomber sur la sortie des écoles et en plus à la sortie des écoles ici c'est une merdasse parce que les gens se gardent n'importe où n'importe où hein ils croient que la route c'est à eux quoi il y a personne d'aller au point mais les gens ils arrivent quand même à ralentir non mais c'est dingue ça hein c'est dingue bon j'espère que je vais passer euh avant la sortie de l'école bon ils sortent pas 4h je pense hein c'est plutôt 4h30 voire 17h ouais hum la police elle va se garer elle va faire des contrôles hum trop tard je suis passée bon après moi je suis horrible je ne serais pas en règle je ne roulerais même pas j'aurais trop peur c'est sûr puis je tiens trop à mon permis moi c'est la vie le permis de conduire c'est la vie on a vraiment une belle journée hein j'espère que demain il fera ce temps là parce que comme j'ai pas mal de petites choses à faire à la maison j'aimerais bien qu'on a le temps là ouais non c'est pas encore l'heure de la sortie d'école yes yes parce que ici waouh vous savez ici là sur tout le trottoir là pas de voiture hein d'habitude hein puis alors il y a une bordure comme ça hein c'est un truc de malade je sais pas comment ils font les gens hein alors ils doivent tuer leurs voitures hein les jantes les amortisseurs tout 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 hein ouf il y en a même qui se mettent sur l'arrêt de bus ouais c'est dingue alors le bus et ben il y a en galère du coup le bus il fait quoi il se met sur la route et puis nous il y a 50 000 voitures devant nous enfin qui arrivent dans l'autre sens et on peut pas passer du coup on est obligé d'attendre des heures et des heures c'est une galère hein mais bon je suis passée tant mieux pour moi bon allez puis après on va aller lui préparer son petit repas du soir j'ai la flemme déjà là rien que les courses là ça m'a tué ça a pris toute mon énergie franchement je sais pas comment je fais pour tenir là avec les séances avec les séances et tout et bah et après aller faire des courses je sais pas comment je fais hein mais je peux vous dire que ce soir je vais tomber KO mais même déjà là hein ça commence là c'est parce que je suis en voiture donc je suis obligée de me concentrer mais une fois que je serai à la maison je vais dire oh je vais aller dans le canapé c'est ça c'est ça pfff mais ma journée elle est pas terminée parce que j'ai encore le repas à préparer et oui c'est ça la vie d'une femme on a toujours quelque chose à faire bon après je le veux hein attention hein c'est pas je ne me plains pas hein j'aime faire ce que je fais hein voilà hein mon homme travaille c'est tout à fait normal que je prépare le repas pour que il mange bien et qu'on prend pour lui le lendemain pour le travail et puis voilà 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 je trouve que c'est comme ça qu'on doit fonctionner pas moi en tout cas je fonctionne comme ça hein j'essaye de faire plaisir à tout le monde si je peux voilà bien sûr quand je suis pas bien et tout Eric le fait hein y'a pas le choix des fois il veut hein il me dit des fois il me dit des fois je lui dis qu'est-ce que tu veux qu'on mange ce soir oh une tartine Eric ça serait toujours une tartine ah je dis non quand même pas tu vas pas prendre une tartine pour aller bosser quoi franchement j'aime pas j'aime pas qu'il prend du pain pour aller travailler surtout pour le midi pour le matin c'est pas grave qu'il mange une tartine comme ça pour déjeuner mais pour manger le midi euh non ouais mais il me dit tout s'appeler on est lourd on a du mal à retravailler bah je comprends hein mais non moi il faut que tu manges en plus qu'il travaille dehors là c'est pas moi il travaille pas dans des bureaux il va pas prendre une petite salade donc non moi je veux que ça tient au corps quoi hein voilà et quand il revient avec sa gamelle elle est vide hein il a tout mangé hein bah ça a mal mis ma bouteille de limonade elle est en train de claquer dans mon coffre quand je démarre quand je freine faudra pas que je l'ouvre tout de suite ouais bon moi j'ai pas de pain à acheter parce que j'en ai acheté hier hein donc il m'en reste bon allez ici aussi il y a toujours du monde au fleur rouge vivement que je rentre à la maison j'ai plus beaucoup de batterie ouais ça va bientôt s'éteindre donc je vous reprends à la maison pour faire le retour du course le retour du course le retour de course du jour allez à tout à l'heure bon allez les amis je viens de rentrer à la maison je vais vous faire montrer ce que j'ai acheté donc bah la boucherie hein voilà donc de la chipbuck et des morceaux sans os de veau pour faire la blanquette et j'ai marie blanchère j'ai pris une baguette bien cuite parce que euh Eric non Julie aime la baguette bien bien cuite donc j'en ai pris qu'une hein c'est juste pour elle euh je vais vous faire montrer grand frais du coup alors j'ai pris les carottes pour faire la blanquette du coup je vais la commencer euh soit ce soir ou soit demain matin très tôt très très tôt j'ai pris une pomme granit en fait c'est pour faire avec ma salade d'endive et du courté j'en ai trop envie j'ai pris à fenouil alors j'ai jamais goûté j'en entends souvent parler hein ça a le goût de la nid et moi j'aime bien la nid hein donc euh alors je voudrais le faire braiser vous savez comme les endives avec des lardons donc euh je vais je vais voir je vais voir si j'aime bien ou pas on verra bien j'ai repris des bananes voilà j'ai choisi les plus belles et les moins attachées parce que trop mûres moi j'aime pas j'ai repris des clémentines c'est pas clémentines c'est des mandarines je sais plus quoi là non c'est des non c'est des clément vilain je crois que c'est ça bon j'en ai pris une dizaine je dis à Vincent prends les biens durs et j'ai pris des jeunes pousses voilà pour euh manger avec ma pomme et mon comté et Vincent à grand frère il a pris un morceau de fromage c'était du gouda au cumin il a pris ça et puis c'est tout je crois quelqu'un a pris d'autre lui non c'est tout je pense voilà allez maintenant pour intermarché alors comme là j'étais chargée euh avec les sacs je peux pas porter trop trop lourd donc j'ai laissé ma bouteille de limonade dans le coffre c'est la marque intermarché et c'est la marque look et j'ai pris euh 2 packs de 6 briquettes de jus d'orange de la marque pressade voilà c'est pour Julia ensuite euh j'ai pris des belins croustilles au fromage parce que je sais que Eric aime beaucoup ça donc c'était un acheté et le deuxième à moins 60% je crois donc voilà j'ai pris là en chips euh je suis bien voilà Julie m'a demandé des cocktails de fruits donc j'ai pris cocktail aux 4 fruits euh j'ai pris des petites boîtes alors j'en ai pris 2 petites voilà parce que hier elle en avait envie et j'en avais plus donc j'en ai racheté 2 petites de la marque Paquito alors dedans vous avez pêche en cube, poire en cube, des saignements d'ananas des raisins moi j'adore ça c'est trop bon et c'est tout et ensuite j'ai pris une grosse boîte pour nous 3 cocktail avec jus naturel pêche, poire, ananas, raisins c'est les mêmes mais c'est la marque c'est la marque ça m'a met ou ça m'a met mais je pense qu'on dit ça m'a met ensuite j'ai pris des feuilletés palmiers comme ça avec des zestes de citron confit alors ça je vais goûter tout de suite après là pour boire avec mon petit café bien entendu j'ai pris le Comté de chez Président alors celui-là Julie elle l'aime bien aussi de la marque Président Comté le Montarlier a fini 6 mois voilà qu'est-ce que j'ai pris encore ? ah oui mon fameux gel douche Sanex alors c'est naturel au prébiotique c'est celui-là que je veux c'est de l'huile sur gras nourrit la peau déshydratée voilà 5 euros pour 400 ml bon c'est que pour moi donc je vais aller à un bon moment je pense ah il sent bon il sent vraiment le propre vous savez c'est pas euh c'est pas comme les dopes aux saveurs fraises bonbons vous voyez ce que je veux dire ? ah j'aime bien donc je vais le tester dès ce soir voilà ça c'est dans la salle de bain voilà c'est tout pour les courses du jour c'est pas mal quand même hein rien qu'aujourd'hui 100 euros ça aurait été mon coiffeur je suis dégoûtée mais bon c'est manger ou aller se faire belle hein faut choisir hein donc la viande j'en ai eu pour 40 euros intermarché j'en ai eu pour une quarantaine d'euros aussi grand frais 20 euros ouais c'est 500 euros ah oui puis la pizza 110 euros ah bah ouais il faut tout calculer hein donc encore 100 euros de partie donc ouais faut bien manger hein on a pas le choix on a pas le choix ouais bon allez bon allez je range tout ça je bois mon petit café non je vais attendre Eric il va pas tarder je vais boire d'abord je vais boire alors est-ce que je prends un jus de raisin ou est-ce que je prends un coquin bon je vais prendre un jus de raisin voilà je vais prendre un petit verre de jus de raisin chaland en plus il est bien frais là et puis je vais ranger mes petites courses et après je vais préparer le repas tout doucement tout à l'heure après que Eric soit rentré on va boire notre petit café tranquillement manger un petit morceau de gâteau de biscuits et puis après je commencerai tout doucement et puis voilà allez on se retrouve tout à l'heure on va voir bon voilà les amis le repas est bientôt prêt on va passer à table il est 19h donc les saucisses de la purée et des épinards à la crème que j'ai acheté en surgelé j'ai rajouté du sel, du poivre la purée j'ai rajouté du sel, du poivre un peu de curcuma et comment ça s'appelle ça de la muscade la muscade moulu donc voilà on va bientôt passer à table je vais faire réchauffer un petit peu la purée et les épinards et on va passer à table voilà et après je ne bouge plus et après je vais prendre ma douche avec le nouveau gel douche et puis voilà du coup je vais vous laisser là pour ce vlog j'espère qu'il vous aura plu aujourd'hui je vous fais de gros bisous on se donne rendez-vous demain pour un prochain vlog prenez soin de vous un bon appétit à vous à demain à demain bisous ciao